Verso, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Bien, 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 bien. Alors, arcane majeur, tempérance, pendu et oui, vous avez tiré le jackpot. Vous avez la tour dans la vie intérieure. Youpi, restez avec moi, quittez pas. On va voir parce que vous finissez bien, d'accord ? Neuf de coupe, tout va bien. Donc, ça peut être juste une sorte de nettoyage. On va voir, on va entrer dedans, on va y aller. Alors, le mois dernier, au mois de novembre, Verso, vous aviez le battleur. Ça veut dire que vous avez vraisemblablement, le battleur c'est le magicien, vous avez vraisemblablement compris que vous aviez la possibilité de changer votre vie comme vous le vouliez, que vous aviez plus d'une arc, plus d'une corde, pardon, à votre arc, peut-être même plusieurs arcs aussi, soit dit en passant. Enfin, bref, vous avez compris que finalement, vous aviez du pouvoir pour changer les choses que vous aviez envie de changer. La preuve, ce mois-ci, décembre, vous avez l'empereur. L'empereur, donc je vous rappelle que cette carte, c'est l'influence de l'extérieur. Ah, je vais y arriver. C'est l'influence de l'extérieur. Que ce soit le destin, que ce soit l'univers, vos anges, vos guides, ce que vous voulez, peu importe, c'est l'extérieur qui vous impacte et qui vous influence et qui vous invite à remonter sur votre trône. D'accord ? Vous êtes souverain de votre vie. Vous avez votre libre arbitre. Exercez-le en sachant que là où vous allez, vous y allez parce que quelque part, vous avez décidé d'y aller. Si vous voulez aller ailleurs, décidez d'aller ailleurs. C'est l'empereur, son peuple est derrière lui. C'est lui le guide. C'est lui qui est devant. Il n'est pas derrière son peuple. Donc, cette énergie vous influence, vous explique, vous apprend, vous invite à être le guide de votre vie. En gros, c'est comme ça que je l'interprète. Et je pense que c'est un rapport avec la tour ici. Alors, on continue. Donc, dans votre énergie à vous, on a ce mois-ci le roi de denier et on a la tempérance. Très bien. C'est hyper stable. D'accord ? Le roi de denier, c'est une énergie, homme ou femme, c'est une énergie qui nous ramène à la terre, qui nous ramène à tout ce qui est ancré, qui nous ramène à tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret, tangible. C'est l'argent, c'est le travail, c'est le patrimoine, c'est l'immobilier, c'est l'agriculture, c'est les animaux, c'est des choses comme ça. Il peut y avoir quelqu'un dans votre existence qui est d'un signe de terre, taureau vierge ou capricorne, qui peut avoir un impact sur vous ce mois-ci. C'est tout à fait possible. Et si ça n'est pas le cas, c'est que vous, vous prenez cette énergie où vous êtes hyper rationnel. Vous êtes, voilà, vous avez, encore une fois, c'est la tête sur les épaules et les pieds sur terre. S'il faut dépenser de l'argent, on va regarder, on va étudier, on va calculer, on va mesurer. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de folie, il n'y a pas d'impulsivité, il n'y a pas de folie. Maintenant, ça peut aussi nous expliquer que c'est une histoire de considération pour vous, d'accord ? Le roi est mature, il est responsable, il est, voilà, c'est le bras droit de l'empereur, d'accord ? Il ne fait pas les choses comme ça parce que, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire un tour de manège, ça va me changer les idées. Non, il construit, il construit de manière intelligente. Alors, il est fort possible que le mois de décembre soit une invitation, avec ces deux forces ici, soit une invitation à être très concret, très tangible quant à votre pouvoir à vous. Comment vous estimez-vous ? Comment vous considérez-vous ? Quelle valeur, entre guillemets, vous octroyez-vous ? D'accord ? Encore une fois, vous êtes invité à vous asseoir à nouveau sur votre trône, à être souverain. Et le roi de denier, c'est dans la parfaite lignée de ce que l'empereur peut enseigner. Et avec ça, on a encore la tempérance qui vient encore appuyer un petit peu cette énergie, en nous expliquant que vous équilibrez, vous pondérez, vous harmonisez. Et si vous êtes trop frileux, vous mettez de l'eau chaude. Si vous êtes trop chaud, vous mettez de l'eau froide. On cherche toujours à avoir une humeur égale, à ne pas faire d'excès d'aucune sorte. Et en fait, à avoir les deux pieds bien à plat sur le sol. Surtout en matière d'émotion. D'accord ? Ce que vous voulez le plus, c'est la neuf de bâton. C'est un peu vous protéger. C'est un peu assurer vos arrières. Neuf de bâton, on se barricade derrière ces neuf bâtons. Pourquoi ? Parce qu'on se sent un peu vulnérable. On se sent fragilisé, peut-être fatigué. C'est le signal d'alarme avant le burn-out quand même. Donc, on se sent fatigué, on se sent éprouvé. On se sent peut-être plus fragile que d'habitude. Et donc, on se barricade un petit peu, on se protège un petit peu. On fait le minimum syndical. On est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaillance non plus. On n'est pas déserteur de sa vie. On est là. On est debout. On est vaillant. Mais on sait qu'il faut qu'on se ménage. Et c'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de vous sacrifier. Et le pendu, alors le pendu, c'est une énergie qui vous invite à prendre du recul. On y est. Parce que vous devez sentir une fragilité quelque part. Je ne sais pas où, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Vous adaptez. Mais le pendu, il vous invite à prendre un peu de hauteur, un peu de recul. Quelque part à sacrifier peut-être la période actuelle pour prendre le temps de réfléchir à ce qui vous entoure. Prendre le temps de réfléchir, d'analyser un petit peu à ce que vous vivez, à ce qui compose votre vie. Il y a des éléments peut-être qu'il faut éliminer. Il y a peut-être des éléments de force que vous devez récupérer. D'accord ? Donc, voilà. On sacrifie un peu la période actuelle. On prend du recul. On ne sort pas trop. On ne communique pas trop. On a envie d'être avec soi-même. Et tout ça va vous amener petit à petit, vers la fin du mois, à peut-être modifier un petit peu votre point de vue, modifier votre idée, modifier votre vision de ce que vous êtes en train de vivre. D'accord ? Donc, une petite période. Alors, ce n'est pas forcément de l'introspection. C'est vraiment, on est dans le concret des choses. Avec le roi de Denier, on est dans le concret des choses. On est dans le tangible. On n'est pas dans le « je passe mon temps à faire des aumes toute la journée ». Non, on se retire un petit peu pour observer ce qui nous entoure et voir si on n'aurait pas loupé quelque chose, par exemple. Ce qui va vous aider, le défi, c'est la sève de Denier. Eh bien oui, c'est faire le bilan, faire le point. Ce mois de décembre, pour vous, il est « sacrifié ». Entre guillemets, bien sûr, il est… Vous prenez un peu de temps pour réfléchir. Alors, sève de Denier, c'est quoi ? C'est la moisson. Ok. Quelle moisson avez-vous faite ? Avez-vous fait ? Pardon. Quelle moisson avez-vous fait ? Qu'avez-vous récolté ? Quel est le fruit de ce que vous avez investi ? Quel est le fruit de ce que vous récoltez ? Est-ce qu'il est à la dimension de vos attentes ? Est-ce qu'il est à la hauteur de ce que vous espériez ? Est-ce que vous avez plus ? Est-ce que vous avez moins ? Est-ce que la qualité est inférieure à ce à quoi vous vous attendiez ? Quel est votre moisson ? Et ça tourne autour de ça. Pourquoi ? Parce que la vie doit considérer que quelque part, vous avez, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose parce que vous n'étiez pas suffisamment confiant ou pas suffisamment, j'ai presque envie de dire autoritaire. D'accord ? L'empereur, c'est un peu de la rigidité. Il est un peu inflexible quand même, l'empereur. Donc peut-être que vous vous êtes montré trop souple dans certains domaines et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous récoltez ce que vous avez été et la vie vous dit non, 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 non. Il y a des endroits là où il faut peut-être faire preuve de plus de rigueur. Il y a des endroits où il faut peut-être être beaucoup plus présent que ce que vous avez été pour pouvoir aussi un petit peu avoir un retour sur ce que vous donnez. C'est normal. On continue. Dans la vie sentimentale, on a deux de bâton. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire. Vie sentimentale, c'est bien évidemment un partenaire. Mais ça peut aussi être la famille. Ça peut aussi être les sentiments. On peut avoir des sentiments pour son travail, un travail qui nous procure de la joie, un travail qui est une véritable vocation et qui nous nourrit. Ça peut être amical, ça peut être pour ses enfants, ça peut être pour ses animaux de compagnie, son voisin de palier. Voilà. Il y a vraisemblablement ici un choix à faire. Soit de vous aller plus loin, soit de vous changer de direction, soit de vous continuer sur le chemin sur lequel vous êtes. Tout ça est connecté à cette espèce de bilan d'état des lieux de votre vie ce mois de décembre. On continue. Au niveau de la vie professionnelle, 5 d'épais. Alors, 5 d'épais, c'est une énergie de conflit. C'est une énergie de défiance. C'est une énergie... C'est au-delà de la compétition. C'est un conflit larvé, un conflit ici où on vient vous chercher et vous répondez présent. C'est un conflit de pensée. Il y a peut-être une compétition au niveau des idées. Il y a peut-être une compétition des arguments au niveau des écrits, des traces, des preuves, des messages envoyés qui surenchérissent d'autres messages qui relatent des faits qui auraient peut-être dû rester sous silence. Voilà, c'est celui qui va avoir le dernier mot au niveau professionnel. Alors, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec le patron, ça peut... Après, ça peut... Ça peut être quelqu'un d'autre qui vient vous chercher, qui vient vous provoquer en vous piquant un peu avec peut-être des arguments, des petits... Voilà, c'est pas la meilleure atmosphère qu'on puisse rêver au niveau professionnel. Là aussi, invitation à plus de rigueur, invitation à vous retrouver à nouveau sur votre trône, à être souverain de votre destinée, à être souverain de la direction que vous choisissiez de prendre. Alors, le pompon, c'est la tour, évidemment. La tour dans la vie intérieure, je crois qu'en fait, elle résulte de ce bilan que vous faites. On a... Voilà, on a compris qu'ici, on essayait de sauver les apparences avec la tempérance. On essaye, en fait, de ne pas dévisser. On essaye de ne pas être défaillant. On essaye de ne pas être déserteur. On essaye de s'équilibrer. On essaye de... Voilà, on garde les deux pieds sur terre. Primordial. On a compris qu'on était vulnérable. On se barricade, on se protège un petit peu. Ça peut être directement lié au travail. C'est possible. Ici, on sent clairement que l'invitation de ce mois de décembre, elle est à se poser des questions. Faire le bilan, prendre du recul, prendre de la hauteur. Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Quel est le message de ce mois de décembre ? On prend de la hauteur, on observe, on regarde, on ne prend pas de décision tout de suite. Mais, ça va avoir un effet ricoché à l'intérieur de vous. Ça va faire boum ! Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. La tour, pour moi, c'est quoi ? C'est une nouvelle, c'est une information, une prise de conscience, un élément qui vous pète au visage, que vous n'avez pas vu venir, peut-être une trahison, peut-être un lynchage. Après, ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus doux, du genre, mais qu'est-ce que je fais à ce poste de travail, moi qui mérite plutôt, ou moi qui ai plutôt envie de faire autre chose ? C'est peut-être un conflit qui vient ici vous réveiller et vous faire comprendre que, mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? Alors que moi, ce que je rêve, c'est d'aller là-bas. Idem dans la vie sentimentale. Qu'est-ce que je fais là ? Je me sens vulnérable. Pourquoi suis-je là ? Alors que j'ai envie d'aller là-bas. D'accord ? C'est ce genre de prise de conscience, de punaise, mais en fait, ma vie, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Elle est où ? Elle est dans quelque chose que vous rêvez probablement depuis que vous êtes enfant. Neuf de coupe. Vous finissez votre moi avec la neuf de coupe qui est la carte de nos rêves, de nos besoins, de nos désirs, de ce qu'on ambitionne. Vous êtes en train de réaliser votre rêve. Mais peut-être qu'en fait, il faut passer ici quelque chose, un processus de prise de conscience de, mais finalement, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie ? Eh bien, je comprends que ce n'est pas ce que j'étais en train de faire ici. Ce qui me permet de le comprendre, c'est de prendre du recul. Une fois que je l'ai compris, boum, j'accuse le coup. C'est une nouvelle à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et enfin, moi, ok, je suis souverain de ma vie et je décide de réaliser le rêve que je porte en moi. Peut-être, depuis que je suis enfant, c'est peut-être un rêve d'enfant que vous avez envie de réaliser. Et là, vous vous dites, bon, ok, c'est le moment. Ça peut ne pas être un rêve d'enfant, ça peut être tout simplement, je sais que je ne suis pas là où il faut que je sois, je devrais plutôt être là-bas, c'est mon désir, c'est mon ambition, c'est mon rêve, je vais y aller. Point. D'accord ? C'est ce à quoi la vie vous invite. C'est vous qui décidez où vous voulez aller. Encore une fois, l'empereur, l'empereur représente le signe du bélier. Le bélier, c'est le premier signe de la roue du Zodiac. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est en tête. C'est lui qui décide du début de l'année. C'est lui le pionnier. C'est lui qui porte le flambeau et qui est en tête de cortège. Les autres signes sont derrière. Donc, tout verso que vous êtes, vous êtes là en tête de cortège. La vie vous invite à reprendre votre place en tête de cortège et vous décidez de là où vous voulez aller. Même si ça doit vous scotcher. Ça, c'est les chaussettes qui vont vous tomber au mollet. Je ne m'attendais pas à comprendre que, en fait, ma vie, elle n'est pas là, elle est ailleurs. OK, bon, j'y vais. Puis, c'est tout. Voilà. Je vais aller cueillir les kiwis en Nouvelle-Zélande plutôt que de vendre des baguettes de pain dans... Vous comprenez le truc, c'est un petit peu ça. Bon, allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et puis, le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous de toute façon et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 6 mois, non, de 3 mois, de 6 mois et d'un an et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, notre empereur, qu'est-ce qu'il a pour le soutenir ? Le valet de bâton, voilà. nouveau début, nouveau commencement, passionné, passionnant. Ici en haut, le roi de denier avec la tempérance dans votre énergie, nous avons le roi de denier. On va en rajouter là, durant l'extension. Vous avez deux fois le roi de denier, je pense que ça peut être important. Ça peut vraiment être une question d'estime de soi. Je me considérerais davantage si je réalisais un rêve que je porte en moi depuis plusieurs années. Je serais fière de moi. Ça peut être quelque chose comme ça. Neuf de bâton dans ce que vous désirez le plus, le chevalier de bâton. Le pendu ici dans ce qui va vous aider. Nous avons, nous avons, nous avons, nous avons la 6 d'épée. Si vous ne partez pas, je ne sais pas. Il y a une histoire de départ, de déménagement là, vraisemblablement. 7 de denier, on a la lune. Ok. Et puis, dans votre vie sentimentale avec la 2 de bâton, on a la 8 de bâton. Communication. Des signaux, peut-être. Vie professionnelle avec la 5 d'épée. Waouh ! Le soleil. Ok. La tour dans la vie intérieure, on a la 6 de denier. très bien. C'est parfait. C'est très très bien. Et 9 de coupe, en fin de mois, on a l'as de bâton. Vous avez un nouveau départ que vous êtes en train de préparer, mais ça passe par la case waouh ! Je ne m'attendais pas à arriver à une telle conclusion. D'accord ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et 6 de bâton, la réussite, le succès après un conflit. Enfin, un conflit après, voilà, je me suis battue. Bon, clairement, ici, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un départ. Déménagement, départ à l'étranger ou un grand voyage ou quelque chose comme ça. D'accord ? On va voir ça dans l'extension. Donc, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter et personnifier surtout cette lecture pour vous pour le mois de décembre. D'accord ? On se retrouve le 25 décembre pour les lectures du mois de janvier. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.